Chez nous, mandat d'arrêt confirmé pour le père des deux enfants morts électrocutés dans leur bain à Chénet. Il a comparu ce matin devant la chambre du conseil de Liège. Le suspect n'y toujours l'effet. Le point avec Christine Calmeau et Julien Raouet. Abdelmagid Karar est arrivé en fourgon ce matin au palais de justice de Liège. Sans surprise, les magistrats de la chambre du conseil ne l'ont pas libéré. Sa défense ne l'avait d'ailleurs pas demandé. L'homme est inculpé de double assassinat sur ses deux fils, Yacine, 5 ans, Ouahel, 4 ans. Abdelmagid Karar les aurait électrocutés en jetant ses cheveux dans la baignoire familiale alors que les garçonnets prenaient leur bain. Monsieur Karar conteste toujours l'inculpation libellée à son encontre. Il a été longuement réentendu par les enquêteurs hier. Nous n'avons donc pas pu rediscuter avec lui et le confronter à certains éléments du dossier. Le père des petits garçons a donc été réentendu longuement. Une audition marathon durant laquelle il a expliqué que vendredi dernier, il se serait momentanément absenté de sa maison. A son retour, il aurait découvert les corps de ses enfants morts dans la baignoire. Le problème, c'est que cette version des faits ne colle pas vraiment avec les constatations réalisées, les indices relevés par les forces de l'ordre, notamment les inscriptions sur les murs. L'enquête va se poursuivre évidemment avec des devoirs qui ont été ordonnés, qui vont être réalisés et nous verrons à ce moment-là comment monsieur réagira par rapport à l'évolution de cette instruction qui ne fait que commencer évidemment, vous en doutez bien. Abdelmagid Karar est à présent incarcéré dans une annexe hospitalière à la prison de Lantin où il poursuit sa convalescence après sa tentative de suicide et son opération au tendon. Il repassera devant la chambre du conseil dans un mois.